bonjour je suis pas prête ça se voit ou pas j'ai mal très mal mis mes cils on s'en fout c'est de l'esthétique ce qui compte c'est ce que je vais te raconter je voulais faire un rappel de l'adresse email donc c'est tout simple minuitreplay.com pour les personnes si vous avez des suggestions d'affaires vous pouvez les envoyer par mail à minuitreplay à gmail.com et du coup ça pourra faire partie des affaires dont je parlerai ici dans les lives et mettez aussi votre pseudo si vous ou votre prénom si vous voulez que je vous cite si vous voulez pas vous dites sous x faites une croix est ce que tout le monde est caféiné théiné muffiné peut-être j'ai mon café bien sûr sans sucre moi je mets pas de cochonnerie dans mon café le son est bas alors c'est peut-être moi c'est ma voix est ce que tu m'entends mieux là un live à sma justin il a fait une énorme bêtise une énorme énorme en fait qu'est ce qu'il a fait il a une switch il a une nintendo switch donc la nintendo switch il la branche avec le câble hdmi sur la télévision et en fait il a des anciens jeux mario all star super mario world depuis que le hdmi est branché à la switch quelque chose qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent je passe mes soirées à jouer à marion hier j'ai joué à mario c'était trop génial et j'ai bien avancé je suis au quatrième château le problème je veux trop il m'a dit mais pourquoi tu strip pas t'as qu'à faire t'as qu'à striber du gaming switch du gaming à l'ancienne mario et tout ça il a d'excellentes idées ce mec alors on y va pour la première un garçon de 13 ans parce que tout de suite c'est plus intéressant accusé d'avoir poignardé mortellement un autre jeune adolescent dans un bus de staten island new york city a été détenu sans caution après avoir comparu devant le tribunal pour meurtre c'est on est parti très fort parce que 13 ans commettre un meurtre c'est chaud le suspect mineur dont le nom n'a pas été divulgué en raison de son âge fait face à des accusations de meurtre au deuxième degré domicile involontaire et de possession criminelle d'une arme selon un document judiciaire une enquête qui comprenait une surveillance vidéo a révélé que le garçon avait poignardé silès ou lard donc c'est le nom de la victime également âgé de 13 ans dans le bus s 78 à ilan boulevard et littelfield avenue vers 14h20 en plein milieu de la journée vendredi ont indiqué les autorités dans une plainte pénale les deux garçons vont au collège voisin les deux adolescents se disputaient dans le bus et se lançaient des pancartes de gang lorsque l'adolescent armé a sorti un couteau ont indiqué les policiers hop ça c'est mon grand non ça c'est bien pourquoi des pancartes j'ai pas compris des signes peut-être plutôt c'est écrit pancartes sur l'article donc c'est très bizarre j'ai des photos à montrer c'est là qu'a eu lieu l'attaque je crois bouclé tout le secteur le garçon blessé s'est dirigé vers l'arrière du bus et s'est effondré au sol selon des sources policières le jeune suspect s'est enfui du véhicule et a couru environ trois pâtés de maison jetant le couteau au passage il a été arrêté à proximité on ne savait pas clairement quel signe de gang il montrait ah oui donc c'était des signes c'était pas des pancartes c'était très très bizarre et pourtant c'est un article francophone la famille de l'adolescent suspecté se trouve à l'extérieur de la salle d'audience et discuté avec son avocat après l'audience et s'est mise en colère lorsqu'un journaliste s'est approché je ne veux pas d'elle ici à crier une femme un autre a déclaré vous ne devriez pas manquer de respect à la famille ils ne veulent pas de vous ici l'avocat du tueur accusé a refusé de commenter pendant ce temps à environ trois kilomètres de là la mère en deuil de la victime a suscité une réaction émotionnelle avant de fermer sa porte ce n'est pas une solution pour le moment a déclaré nakeya oular donc la mère de la victime au poste depuis son appartement de parquet l'avenue interrogé sur la mort de son fils vous voulez être une équipe de soutien dit-elle vous devez rassembler ses enfants passez une bonne journée des monuments commémoratifs avaient été érigés en l'honneur de silès silès ou silès à l'intérieur et à l'extérieur du hall du bâtiment un s fait de bougies se tenait dehors deux affiches accrochées à l'intérieur portaient des messages adressés à l'adolescent décédé dont les surnoms e4s et hashtag 13 étaient également griffonnés sur le mur du hall repose en paix silès je t'aime gamin tu ne mérites pas ça je t'aime petit frère ton énergie me manque d'or en paix mon jeune démo 13 ans rouler des bonbons c'est bien à 13 ans de rouler des bonbons c'est pas bien mais c'est quand même mieux que le mort la prochaine à faire alors là je vais montrer juste une photo tu vas comprendre et merci ce type de l'avoir intégré parce que celle là je voulais vraiment parler on connaît tous Norman fait des vidéos franchement je t'invite à regarder la vidéo du roi des rats parce qu'elle est excellente j'aime trop ce mec je veux être sa pote le roi des rats fait une vidéo où il fait des interviews de certaines victimes je vais te lire ça va aller plus vite l'enquête et corruption de mineurs visant le youtubeur Norman Tavo a été classée sans suite mercredi pour infraction insuffisamment caractérisée selon parquet de paris concluant que le consentement des plaignantes qui s'étaient senties contraintes à cause de sa notoriété n'avait pas été trompée l'enquête du parquet de paris avait débuté après la transmission par les autorités canadiennes en août 2021 d'une procédure mettant en cause le fondateur de la de la page Norman fait des vidéos aux 11,6 millions d'abonnés pour des faits de corruption de mineurs la plaignante née en novembre 2000 avait expliqué qu'entre octobre 2017 et juillet 2018 elle avait noué une relation sur les réseaux sociaux avec lui et que la conversation avait glissé vers des échanges sexualisés et notamment l'envoi réciproque de photographies dénudées cette admiratrice québécoise Maggie avait publié publiquement accusé Norman Tavo en 2020 de l'avoir manipulé pour obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel d'autres femmes avaient formulé des accusations comparables à l'encontre du youtubeur aujourd'hui âgé de 36 ans pour des faits qui se seraient produits alors que certaines étaient encore mineurs en témoignant dans le cadre d'une enquête québéco française publiée par le média urbana en avril 2021 lors de l'enquête française sept jeunes femmes ont été entendues par la brigade de protection des mineurs dont trois ont porté plainte selon le parquet Maggie et deux autres adolescentes âgées de 17 à 19 ans ces dernières ont expliqué avoir rencontré Norman sur des applications de rencontres réseaux sociaux en soirée ou autre elles avaient ensuite échangé des messages avec lui dérivant vers la séduction et l'envoi réciproque de photos sexualisées parfois suivi de relations sexuelles échanges sans ambiguïté les jeunes filles ont expliqué cette ressentie contrainte à ses rapports du fait de la notoriété du mise en cause et parce qu'il annonçait qu'il ne resterait pas en contact avec elle sans ça devant les policiers Maggie a précisé ne jamais avoir rencontré norman et ne pouvait pas fournir les échanges qui avaient eu lieu sur snapchat selon parquet bon après là du coup c'est vrai que c'est plus difficile entendu en garde à vue en décembre 2022 Norman Tavo n'a pas contesté la matérialité des faits mais l'absence de consentement il est ressorti libre une confrontation avec Maggie de passage en france avait aussi été organisée à la même époque à l'issue de l'enquête le parquet a conclu que les échanges préalables aux rencontres étaient systématiquement sentimentaux et le plus souvent sexualisés et sans ambiguïté il apparaît ainsi que les consentements n'ont pas été trompés et que la pression de ne pouvoir revoir le mise en cause ou son insistance ne peuvent suffire à caractériser la contrainte mais qu'est-ce que vous en pensez du coup qu'est ce que tu en penses en fait il faut me dire parce que moi à ce que j'en pense évidemment j'en pense si la justice a décidé la justice a décidé donc malheureusement pour la France en tout cas on peut pas revenir dessus maintenant j'ai écouté les témoignages de certaines des jeunes femmes qui sont interviewées par le roi des rats quand tu entends ce qu'elles disent quand tu vois les messages il y a certains messages qui sont disponibles alors Maggie elle n'a pas elle n'a plus certains des messages c'est pourquoi je déteste l'application de Snapchat mais il y a d'autres personnes qui avaient gardé certains messages notamment sur Twitter et tout tu vois les messages c'est à vomir c'est vrai que dans ce type de relation il y a manipuleurs manipulés ok mais déjà juste le fait qu'elle soit pas majeure c'est pour moi c'est pas normal il avait une façon de parler à ces femmes mais c'est c'est dégueulasse quoi c'est c'est le concertement sexuel en France c'est quel âge c'est 16 ou 15 en fait le rapport de force il est clairement là c'est très intimidant une personne connue devant toi c'est déjà déjà pour certaines personnes de nature c'est difficile de dire non mais c'est quand c'est quelqu'un de connu tu as vraiment ce sentiment de de pas pouvoir dire non c'est très difficile c'est à la personne qui est en position de pouvoir de de ne pas en abuser en fait c'est tout simplement ça comme un flic avec un flingue qui pourrait sortir et faire n'importe quoi c'est ça que je n'arrive pas à comprendre en fait Norman il devait en avoir plein des meufs qui souffraient à lui donc en fait s'il y en a une qui est un peu réticente où tu vois qu'elle tu respectes là et tu lui dis bah ok lui il jouait sur la menace en fait ah bah si tu veux rester pote avec moi Norman un mec connu qui fait des thunes et qui fait des vidéos et que tout le monde kiffe va falloir que tu me donnes quelque chose sinon tu ne m'intéresses pas j'ai pas le temps pour toi quand une personne est simplement accusé tu peux pas la considérer comme coupable présomption d'innocence il faut attendre que le jugement tombe et là après si youtube veut ban ils peuvent ban mais moi ce que je trouve grave c'est que youtube et j'espère qu'il ya des lois qui vont bientôt tomber là dessus parce que c'est très facile aujourd'hui d'accuser quelqu'un qui est célèbre c'est très facile et ça c'est quelque chose que je déplore maintenant dans le cas de Norman il y a beaucoup de preuves il ya lui-même n'a pas contesté la manipulation elle est là et je pense qu'à vie maintenant les gens vont le voir comme un gros connard qui avait la bite en feu et qui en a profité clairement avec des jeunes femmes qui étaient dans cette position plus vulnérable d'être pas de pas être des personnes connues maintenant je suis pas non plus pour accuser à tout va maintenant tu veux détruire un mec célèbre tu l'accuses de t'avoir violé même si c'était consenti tu peux tu peux dire que c'était pas consenti et potentiellement voilà je termine l'article sur normal et on continue de le descendre il apparaît ainsi que les consentements n'ont pas été trompés et que la pression de ne pouvoir revoir le mise en cause ou son insistance ne peuvent suffire à caractériser la contrainte est ce que vous en pensez selon parquet la corruption de mineurs a été écarté parce que l'âge des filles n'a jamais été précisé en début de contact et qu'elle n'avait pas d'apparence physique ni de discours laissant supposé de la part du mise en cause une particulière attirance pour les enfants à la suite de sa garde à vue la plateforme youtube avait décidé de sanctionner normand tavo en le privant des publicités associées à sa chaîne qui lui générait des revenus comment youtube se permet le droit de démonétiser une chaîne juste parce qu'il y a une garde à vue une garde à vue t'es pas coupable donc je dis pas ça pour défendre normand parce que je pense qu'il est quand même responsable d'avoir fait des trucs dégueulasses mais tu devrais pas démonétiser une chaîne youtube pour ça j'ai un truc à vous faire écouter ouais mais quand le jour où il sera libre ou des fois même s'il sera reconnu coupable j'irai quand même te péter la gueule car tellement tu es une chienne du diable car j'étais vu dans la bible satanique que tu faisais l'amour avec satan et que tu lui touchais son ce bout faire qu'un jour en prison tu ramassera la savonnette et que les femmes viennent de foutre la misère cette personne c'est une personne qui s'attaque à une des plaignantes en fait les plaignantes en fait sont victimes de harcèlement maintenant et j'aime bien comment il a poétisé les rapports sexuels avec satan parce qu'il dit tu fais l'amour avec satan donc c'est beau comme formulation on va dire le coup de la savonnette c'est une blague que tu fais pour les hommes en prison j'ai un screen à montrer aussi ça c'est des messages à magie elle se fait harceler quotidiennement menace de mort c'est toi qui a envoyé des photos et tu viens chialer vous pourriez licencier magie parce qu'elle ah ouais elle ment et en plus elle a diffamé des personnes une diffamatose en série n'importe quoi depuis maintenant presque trois ans c'est mon quotidien je me fais harceler de menaces de mort et d'insultes j'ai tout fait tout supprimé mes tiktok j'ai disparu des réseaux pendant un moment et j'ai tout mis mes comptes en privé rien n'a fonctionné hier c'était la goutte de trop une personne habitant à plus de 5000 km de moi écrit un message à la page officielle de mon emploi en leur demandant de me renvoyer ce genre de message aura pu me faire perdre mon emploi que j'adore heureusement le membre de ma famille de la direction était déjà au courant de ma dénonciation et de ses conséquences j'ai la chance d'avoir une direction compréhensive qui me soutient dans les prochains jours je porterai plainte contre le harcèlement ce harcèlement et ses menaces je ne comprendrai jamais pourquoi certaines personnes prennent autant de plaisir à me détester à envoyer de la haine à des personnes qui n'ont rien demandé pour celles et ceux qui en doutaient encore non les victimes qui dénoncent publiquement n'ont absolument absolument rien à gagner dans tout ça c'est limite le contraire il faut arrêter de regarder des séries américaines et des films américains ça c'est aux états unis tu intentes un procès pour tout et n'importe quoi potentiellement tu te fais des millions nous on regarde on voit on a cette référence de la télévision et on croit trop qu'à attaquer quelqu'un en justice parce qu'il t'a fait des trucs parce que tu veux rafler des thunes derrière en france c'est pas comme ça que ça marche enfin bien sûr tu peux avoir aussi des dédommagements mais là c'est clairement des victimes qui parlent parce que c'est la face cachée du mec là c'est la face cachée que tu ne vois pas enfin c'est le truc que tu vois pas clairement ce mec il doit il ya des possibilités pour lui je pense des personnes qui sont intéressés des personnes même juste pour un soir voilà si c'est ce que tu veux si c'est ce qui t'intéresse il ya plein de meufs qui sont intéressés et je pense qu'il leur a ce qu'il veut mais je pense qu'il ya clairement tu sais l'excitation de elle veut pas être quelqu'un de connu en plus pour quelque chose aussi positif tu fais rire les gens et donc c'est beau c'est un privilège en fait d'être sur les réseaux sociaux d'avoir été d'avoir construite à ta 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 notoriété tu gagnes de l'argent t'es bien en fait tu voyages tu fais des belles rangs il doit faire des belles rencontres et je me dis c'est dommage parce que tu gâches tout avec ça va aux putes en fait il ya des meufs qui sont payées pour ce genre de service il ya des femmes très belles tous les styles que tu veux il y va pour pour la prochaine parce que là normalement un petit peu émerveillant un homme aurait tué au moins une personne et blessé plusieurs autres dans un lycée d'arrasse nord de la france l'auteur et son frère ont été interpellés je pense que c'est en train de faire un peu la une je pense que vous êtes au courant un homme est entré ce vendredi matin dans le lycée gambetta d'arrasse pas de calais armé d'un couteau et a tué une personne et blessé plusieurs autres selon nos informations l'homme aurait pénétré dans l'établissement en criant donc il aurait crié à la wakbar l'individu un ancien élève de l'établissement âgé de 20 ans d'origine tchétchène est fiché pour radicalisation a été interpellé ainsi que son frère alors il ya une photo sur la fin des flics qui font leur travail une opération de la police a eu lieu au lycée gambetta l'auteur d'effet a été interpellé le préfet du pas de calais s'est rendu sur place le président emmanuel macron ainsi que le ministre de l'éducation gabriel atal et le ministre de l'intérieur se rendent sur place une cellule de crise a été activée un professeur poignardé à mort deux autres adultes blessés de source syndicale deux professeurs ont été poignardés ainsi qu'un âge en technique ce dernier se trouve en état d'urgence absolue selon le témoignage d'un lycéen de première sur place tout aurait commencé vers 11 heures ce vendredi matin alors qu'il se trouvait dans une salle de réunion ce lycéen aurait reçu une vidéo montrant le suspect dans les entrées dans l'établissement et selon cet adolescent la situation est extrêmement confuse les lycéens se trouvent toujours confinés ce vendredi midi le parquet antiterroriste parquet national antiterroriste pays à naté s'est saisie de l'affaire et a ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste pardon et associations malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes les investigations ont été confiées à la sous direction antiterroriste de la direction nationale de la police judiciaire à la direction nationale de la police judiciaire le ministre de l'intérieur gérard darmanin gérard darmanin a réclamé ce vendredi matin de relever très fortement le niveau de vigilance sur l'ensemble des états de l'établissement scolaire donc maintenant c'est pas que les robes c'est faut fouiller les poches un professeur de philosophie raconte son face à face avec l'assaillant il a assisté à l'attaque martin de ce décrit un mouvement de panique au moment de l'intercours donc c'était le changement de classe quand les élèves du collège se sont retrouvés face à un homme armé il a agressé un personnel de la cantine j'ai voulu descendre pour intervenir et il s'est tourné vers moi m'a poursuivi et m'a demandé si j'étais un professeur d'histoire géographique c'est presque drôle la scène le mec il poursuit des gens avec son nom t'es prof de géant t'es prof d'histoire on s'est barricadé puis la police est arrivée et l'a immobilisé mais mais il est pas musulman il a crié à la voix par les amalgames d'engraines des cerveaux en france franchement laissez les musulmans tranquilles laissez tous les gens tranquilles en fait c'est ça que je demande pas les méchants les méchants les arrêtent mais les gens qui n'ont rien fait et qui demanderaient à personne la france est la risée du monde entier putain on se fout de notre gueule t'as pas le droit de mettre des robes h&m à l'école je veux pas rentrer dans le truc parce que j'ai pas envie en fait je suis fatiguée je suis fatiguée ça te fatigue mais ça me mettrait autant d'alors si c'était des gens contre des chrétiens contre des juifs contre des hindous laisse les gens vivent leur vie putain de merde il ya des gens ils mettent des cheveux colorés il ya des gens que ça dérange bon on les voit pas en tôle on leur dit pas de pas aller à l'école ah vive les chrétiens vive les musulmans vive les juifs vive et tout le monde en fait laisse les gens vivre laisse les gens vivre on va aller sur une autre affaire Los Angeles l'un des policiers blancs quand il y a blanc tu sais où ça va la direction que ça va prendre l'un des policiers blancs américain poursuit pour le décès peu après son interpellation d'Elija McLean un jeune afro-américain mort en 2019 a été reconnu coupable jeudi d'homicide involontaire par le tribunal du colorado voici le flic blanc en août 2019 Elija McLean âgé de 23 ans avait subi une clé au cou puis s'était vu injecté de force un puissant calmant lors d'une interpellation à aurora ville de l'état de cet état de l'ouest des états unis le colorado il est mort trois jours plus tard d'une crise cardiaque sa mort n'avait attiré l'attention des médias américains qu'après que celle de george floyd un autre afro-américain tué lors d'une intervention policière en mai 2020 ne remettent son affaire et d'autres sous la lumière des projecteurs il aura fallu qu'une elle explose le truc pour qu'on se dise ah mais il y a l'autre ici il y a l'autre là il y a l'autre là l'affaire avait été classée sans suite initialement mais le gouverneur j'arrête police avait demandé la reprise des investigations en juin 2020 après s'être entretenu avec la famille du défunt une pétition lancée pour ouvrir l'enquête avait recueilli plus de trois millions de signatures grâce aux réseaux sociaux grâce aux vidéos grâce aux pétitions que tu peux faire signer en un rien de temps parce que ça circule grâce à l'aide d'internet et tout et ben voilà aujourd'hui en fait les noirs aux états unis peuvent plus faire valoir leurs droits et blanc raciste là bas est en train de se rendre compte que il faut qu'on fasse la vraie justice pour eux aussi quoi bon ben on est obligé on n'a pas trop le choix un jury du colorado a reconnu le policier randy rodema coupable son ancien collègue jason rosenblatt a également poursuivi pour homicide un volontaire a lui été acquitté un troisième policier nathan woodyard accusé d'avoir réalisé la prise d'étranglement doit lui être jugé dans les prochains jours donc il y en a un qui est jugé pour homicide involontaire reconnue coupable ça c'est une bonne chose j'attends la sentence et l'autre c'est celui car ça met toujours plus longtemps pour celui qui est le plus responsable du truc deux infirmiers devraient également être jugé courant novembre dans cette affaire pourquoi le verdict d'aujourd'hui est sur la prise de responsabilité tout le monde est responsable et égal face à la loi a déclaré jeudi le procureur général phil weiser en amont de l'énoncé le jour des faits la police avait été appelée par une personne décrivant un homme noir suspect portant un masque de ski et ce comportement se comportant étrangement dans une rue d'aurera un policier avait affirmé qu'élija mclean qui ne portait aucune arme avait tenté de saisir son revolver lors de l'intervention selon la famille de la victime il était simplement sorti acheter une boisson et porter souvent ce masque de ski afin de ne pas avoir froid car il souffrait d'anémie alors ça c'est une photo d'élija avec les lunettes c'est ilija 23 ans mort parce qu'il sortait acheter une boisson je fais de l'anémie depuis que j'ai 16 ans l'anémie c'est chaud t'es chaos tu te lèves le matin on dirait pas que tu viens de faire une nuit de sommeil reposante même si t'as bien dormi la nuit tu t'es pas tu pourrais redormir le même nombre d'heures presque en fait donc si un jour tu te sens physiquement vraiment fatigué t'as pas beaucoup d'énergie et tout c'est potentiellement une anémie c'est beaucoup plus les femmes en fait qui en souffrent mais ça veut pas dire que ça touche pas les hommes non plus on y va pour la prochaine et celle là docteur douteux alors quand il ya un docteur dans l'histoire tu sais que ça va être excitant un médecin spécialiste du massachusetts qui se serait obstiné à proposer des examens inappropriés des parties intimes à ses patientes a été accusé d'abus sexuels par 85 d'entre elles selon un recours collectif déposé mercredi il faisait des choses qui n'étaient pas standard qui n'étaient typiques d'aucun examen gynécologique normal et à ce moment là vous savez je me suis sentie méfiante à déclarer Samantha Sullivan l'une des poursuivantes une des victimes donc je crois que c'est Samantha et ça c'est l'hôpital en question ah c'était dans un hôpital ah le mec est gonflé quand même c'était pas genre son petit cabinet personnel le mec n'a aucune hachma c'est lui non c'est pas lui ne me dis pas que c'est lui excusez moi il a une dégoïse là mercredi plus de 85 anciennes patients du docteur d'Eric Todd ont joint leur voix pour dénoncer celui qui aurait qu'il aurait fait subir les examens pelviens les examens des seins et des examens recto inappropriés lors de rendez vous pour des soins primaires selon des documents judiciaires déposés mercredi devant la cour supérieure du comté de suffol il s'agit de la troisième poursuite déposée contre le docteur qui était pourtant spécialisée en rhumatologie c'est à dire ce qui entoure les os c'est pas ortho les os la colonne vertébrale les muscles et les articulations donc en rhumatologie c'est aux colonnes vertébrales muscles et articulations mais selon les autorités le nombre de victimes devrait encore augmenter bonjour docteur c'est ça mes dalles un petit peu conflit enlever votre culotte mais c'est là oui mais enlever votre culotte il faut regarder en bas aussi c'est moi le docteur qu'est ce qu'il y a c'est ça le problème des docteurs c'est que tu remets très peu en question ce qu'ils font il y a la confiance en fait dans la personne qui connaît ce qu'elle fait c'est normal dans le sens économique rhumatologue il examine les ménus et les fesses il n'y a pas d'os dans les fesses et les médecins pendant trop longtemps on les a laissés en total on leur a donné tiens on leur a donné tout à fait ce que tu veux donc je te fais confiance tu connais tu as étudié le truc c'est bien d'obtenir l'avis de plusieurs médecins pour pour des trucs importants sérieux ou des trucs qui coûtent de l'argent il est spécialisé dans des maladies autoimmune très rares que j'ai pour réindiquer une autre patiente mimi dit rani dans une poursuite précédente en allégant qu'au lieu de réaliser des imageries par résonance magnétiques et rm de ses os il aurait plutôt insisté pour que des examens gynécologiques et des examens des seins soient répétés une autre de ses victimes alléguée sabrina soigny aurait quant à elle subit un massage pélévien de 45 minutes après lequel il aurait posé toutes sortes de questions extrêmement inappropriées et personnelles sur sa vie sexuelle ses examens étaient performés on fait quoi ses examens étaient faits pour sa propre gratification sexuelle aurait souligné le document judiciaire en précisant que les actes horrifiants et traumatisants se seraient tenus aussi loin qu'en 2011 et ont continué jusqu'à juillet 2023 le mec n'a jamais arrêté au moment de l'ouverture de son enquête pour la prochaine affaire on va en oklahoma je te garantis que tu vas rire une juge de l'oklahoma fait face à des mesures disciplinaires après avoir été vu en train d'échanger environ 500 textos avec son huissier de justice message dans lequel se moquait des procureurs ses collègues et remettait en question la parole de la mère d'un enfant de deux ans victime de meurtre bon ça rigole moins déjà alors déjà excuse moi mais je fais une connerie je vois une juge qui doit me juger qui me fait un sourire comme ça je prépare mon sac pour aller en prison pour très longtemps ça se voit que c'est une meuf qui n'aime pas les gens elle a un sourire de j'ai les pleins pouvoirs mais alors c'est une affaire de meurtre en fait c'est ça qui est grave quand même le juge en une décision qui a été rendue jeudi à la suite d'une enquête menée par le conseil des plaintes judiciaires de l'état la juge qui a reçu sa promotion en janvier dernier a été capté par des caméras de surveillance en train de jouer sur son téléphone pendant le procès de christian matzal matzal accusé du meurtre de braxton banker un gamin de deux ans qui a été battu à mort donc en plus l'affaire est intragique et ça contraste énormément avec une meuf qui sur son téléphone en train de jouer à candy crush et envoyer des textos pour se foutre de la gueule de procureurs c'est à dire ses collègues lorsque judith danker la mère du garçon donc la mère de la victime est venue témoigner contre marthal son ex-conjoint la juge a texté est ce que je peux crier menteuse menteuse tu m'étonnes qui en demande à ce qu'elle soit virée ça c'est le père de l'enfant qui est accusé de la mort du petit et à côté sa femme l'affaire est tellement grave comment tu as le coeur à envoyer des messages comme ça et attends c'est pas fini non j'ai pas fini de te lire le truc l'état ne peut pas accepter qu'une mère puisse tuer son enfant donc elle ramasse la seule personne de disponible peut-on lire dans un autre texto révélé par les recherches du bureau des plaintes ça c'est la juge qui parle dans ces échanges la juge s'est demandé si un avocat portait une perruque si un témoin avait un dentier en plus de faire des commentaires inappropriés sur l'apparence d'un policier très beau qui avait été appelé à la barre des témoins donc la meuf elle commande sur la bogocité des personnes qui sont dans le tribunal mais t'es pas là pour ça en fait la magistrate s'en est prise à plusieurs reprises au procureur adam panter en affirmant qu'il suait sous sa toge et qu'il avait des mains de bébé mais qu'elle connasse elle a aussi envoyé un émoji après que l'huissier de justice eut fait référence aux organes génitaux du juriste dans d'autres messages la juge louangeait le travail de l'avocat de la défense est ce que je peux l'applaudir peut-on lire dans l'échange elle aurait même parlé de la sentence qu'elle voulait imposer à l'accusé au terme des procédures martal a été reconnu coupable d'homicide involontaire en lien avec la mort de l'enfant tué en 2018 et a été condamné à quatre ans de prison en se faisant créditer le temps qu'il avait déjà purgé lors de son procès judith dunker a plaidé coupable d'avoir permis annoncé la mère judith dunker donc la mère de l'enfant a plaidé coupable d'avoir permis la maltraitance et la juge soudre storm a admis que ses textos auraient pu attendre en parlant du policier beau gosse elle a écrit un des messages à son pote luissier en lui disant je pourrais le regarder toute la journée attends j'ai une vidéo tu vas rigoler le juge en chef a affirmé que le comportement de la magistrate démontre une négligence de son devoir en affichant un manque flagrant d'impartialité et qu'elle n'avait pas le tempérament pour occuper la fonction de juge donc dégagez moi ça s'il vous plaît les textos laissent croire que la juge croyait en l'innocence de l'accusé et qu'elle voulait une conclusion précise à l'affaire avant même que le truc se... tu peux pas prendre une décision tant que tous les faits n'ont pas été énoncés et elle elle est déjà en mode je vais libérer ce mec il a rien il devait être beau comme le gosse lui aussi comme le flic qu'elle pourrait regarder toute la journée Tracy Soderstorm a été suspendu lorsque l'histoire des textos a été révélée change de taf à la caisse à mon nom pris tu peux avoir ton téléphone sur le doigt tu peux texter s'il y a personne à la caisse ou un call center tu décroches le téléphone qu'est ce qu'elle va faire de sa vie après qu'est ce qu'elle va faire de sa vie parce que sa gueule en fait tout le monde la connaît maintenant sa gueule ça veut dire que quand elle va aller acheter sa baguette enfin sa baguette on est aux états unis donc quand elle va aller acheter son donut chez crispy crime je peux me reconnaître en fait on n'a pas encore de suite de de l'affaire donc on sait pas exactement sa suspension jusqu'à quand s'il va y avoir peut-être des poursuites aussi et moi ce que je me demande surtout c'est que la sentence a été rendue concernant le meurtre est ce qu'elle va être révoquée c'est possible parce que moi je suis accusé je suis condamné d'un truc et j'apprends que la juge elle a fait des textos tout le truc pendant mon procès je redemande un procès c'est la moindre des choses qui envoie des textos au travail moi j'utilise mon téléphone scrupule que j'en ai rien à foutre mais après il y a des limites quand même je jugeais pas les gens pour meurtre mais t'imagines il y a un mec qui est là qui a tué un gosse de deux ans et toi tu es là putain le policier le policier le flic il est vraiment beau gosse en plus avec l'uniforme on y va pour la prochaine affaire une femme du marilande a décidé à décider de prendre l'expression jusqu'à ce que la mort nous sépare au sens littéral en se mariant à elle-même lors d'une cérémonie privée célébrée à touloume au mexique l'affaire nous emmène au mexique pour la cérémonie de mariage mais c'est une femme du marilande je m'aime et j'aimerais être la personne qui me demande au mariage à affirmer andrea johnson la nouvelle mariée mais elle a raison en fait elle a raison c'est elle qui a raison le mariage a eu lieu le 1er mai le jour de son 39e anniversaire ce grand jour qui a coûté environ 4900 dollars est arrivé quelques mois après qu'elle s'est demandé au mariage le jour de la sainte j'étais en harmonie avec ça à affirmer la femme décrivant ses noces non conventionnelles j'ai commencé à être très nerveuse le jour avant je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à me demander si je prenais la bonne décision suis-je folle a-t-elle poursuivi malgré le soutien de ses amis et sa famille plusieurs personnes ont critiqué son choix des gens ont parlé dans mon dos en disant que j'étais pathétique folle seule et en recherche d'attention certains collègues de travail m'ont même dénoncé aux ressources humaines en remettant en question mon état mental les gens sont allés voir les rh il va falloir faire quelque chose je refuse de travailler à côté de ça la nouvelle mariée s'est également butée aux critiques des internautes lorsqu'elle a partagé son histoire sur tik tok celle qui publie beaucoup de contenu sur son trouble bipolaire a reçu plusieurs commentaires cruels t'as changé de médicament c'est pas cool notons qu'andrea johnson n'est pas la seule femme à s'être dit oui en juillet 2022 la chanteuse selena gomez non c'est vrai la chanteuse selena gomez s'est mariée à elle même pour célébrer son 30e anniversaire l'artiste de r&b mia âgée de 44 ans a avoué être sa propre femme depuis 2013 et donc understand alors selena gomez s'est dit oui à elle même ça va elle a pas lancé le truc la meuf là et c'est pour ça qu'il ya une photo de selena gomez en fait j'avais pas compris j'avais pas compris donc selena gomez s'est auto mariée à elle même et je vais dire un truc si j'avais pas rencontré justin j'aurais probablement fait la même chose je me kiffe qu'est ce qu'il ya là faut s'aimer dans la vie si tu t'aimes pas qui va t'aimer c'est une vraie question je m'aime donc je suis et vous croyez qu'elle gagne leur divorce qui paye la portion alimentaire l'âge de la personne m'a fait tic tic un peu dans la tête je me suis dit 39 ans est ce qu'elle s'est pas dit bon c'est chaud pour ma gueule ou pas peut-être que c'est vraiment une vraie épiphanie en monde mais pourquoi je me marierais pas avec moi du coup je suis obligée de raconter on s'est mariée ou d'annemars on n'était que tous les deux donc c'était très bien avant de faire la cérémonie mariage on est arrivé au danemark genre deux jours avant deux jours avant le mariage civil on va au resto et je lui ai dit vas-y je vais te faire ta demande quand on va le resto c'est moi qui va te demander un mariage on va nous offrir le dessert on a vu sur les réseaux qu'il y avait un couple qui était juste ensemble et ils ont fait semblant de faire une demande en mariage et le restaurant leur a offert le dessert là on est dans le restaurant et il y a quand même pas mal de tables qui sont à la prise et tout et j'avoue que j'étais en panique parce que je voulais faire quand même une vraie demande même si on était déjà mariés qu'on avait déjà dit oui mais je voulais faire une demande donc je me mets à genoux et je tremble et voilà je savais à peu près quoi dire mais je tremblais quoi je dis putain et je me suis mise à pleurer j'étais là bébé je t'aime tu veux me poser et je lui ai dit plein de belles choses en fait je lui ai dit je fais un petit discours quoi je me suis mise à je me suis rassise et j'ai remarqué que personne nous avait regardé personne nous a calculé donc dessert tu parles oualou rien on a payé plein pot et avec un pour boire on a rigolé je dis tu sais quoi je suis contente de l'avoir fait parce que du coup je me rends compte à quel point tu devais être nerveux le jour où tu l'as fait toi et aussi j'aime encore plus les choses gratuites maintenant parce que visiblement faut beaucoup travailler pour avoir des choses gratuites surtout les desserts mais bon bref touloume au mexique et j'avoue qu'elle a choisi une belle destination je suis déjà allé à touloume et il y a des ruines sur la plage c'est sublimissime si jamais tu veux au mexique va à touloume alors là on y va pour la prochaine et accroche ton risque un homme de 28 ans devra passer au moins deux décennies en prison pour avoir tué son nouveau-né le 3 avril 2020 la police de la ville de reno dans nevada a reçu un appel concernant un garçon de deux semaines qui avait du mal à respirer transporté à l'hôpital le bébé souffrait de multiples hémorragies cérébrales et rétiniennes le bébé est mort de ses blessures quatre jours plus tard le 7 avril le bureau du procureur du comté de washoe a annoncé le lundi 9 octobre que craig melzot le père de l'enfant avait été condamné à 50 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans il a été condamné pour meurtre au premier degré les autorités médicales ont déterminé que le traumatisme crânien subi par le bébé était le résultat d'une maltraitance infantile ce qui a conduit la police à penser que monsieur melzot était responsable de la mort de son fils les procureurs ont fait appel à des experts médicaux qui ont déclaré que les dommages internes causés au bébé étaient parmi les pires qu'il n'ait jamais vu au cours de leur carrière le mec a les yeux rouges alors je sais pas s'il prend des trucs thérapeutiques ou alors s'il est en train de pleurer parce qu'il vient de se faire prendre en fait mais comment tout à deux semaines j'ai pas plus d'informations sur cette affaire en plus donc rétine comment c'est là la rétine d'accord comment il a fait quoi comment il a fait j'ai limite j'ai pas envie de savoir en fait celle là elle va vous écœurer je vous préviens elle est particulière j'ai une vidéo un homme qui a vu une femme après l'avoir sauvé d'une autre agression sexuelle a plaidé coupable de cette attaque brutale après avoir été filmé en direct ça c'est la gueule du coupable kerry calvin kassag a été condamné à 10 ans de prison après avoir été plaidé coupable d'avoir agressé sexuellement une femme de 34 ans dans un lieu touristique de floride la victime avait d'abord pensé que kassag était un chauffeur hubert et l'a sauvé d'une autre agression sexuelle aux premières heures du 10 septembre 2021 une fois dans sa voiture kassag a demandé à la femme des relations sexuelles ce qui l'a finalement incité à se sauver du véhicule en état de panique kassag a suivi la victime avant de la vie à la célèbre bouée sauseur uniquement pointe qui ouest à kiway dans la ville de kiway très bizarre les noms donc désolé je me suis un peu trompé j'ai une vidéo je préviens on voit pas mais on comprend donc je lance la vidéo ça c'est la fameuse bouée et donc du coup ça se passe juste derrière et donc elle s'en va en courant et regarde le mec referme son pantalon sauveur bourreau qui profite de la situation l'intégralité de l'incident a été filmé par la webcam en direct du haut lieu touristique qui à l'époque a été vu par un répartiteur des services d'urgence à 2575 kilomètres de là à boston et il a immédiatement contacté la police en fait j'appelle de boston déclare-t-il sur un rapport de vwcv soyez patient ça va paraître fou dit-il mais je suis au travail et j'ai une caméra plus loin au sud boston florida je pourrais presque juré avoir vu quelqu'un se faire violer dit-il des images de la webcam en direct montrait gassag avec la femme dans une prise de tête on peut voir la femme non identifiée résister au chauffeur hubert dans la vidéo avant qu'il ne la pousse derrière le monument emblématique et ne l'agresse sexuellement quelques minutes plus tard la femme s'éloigne de la bouée et s'enfuit gassag émerge immédiatement après et peut être vu en train de fermer son pantalon la police a ensuite retrouvé la victime après que plusieurs témoins ont également rapporté avoir vu une femme nue pleurant et criant la pauvre gassag est revenu sur les lieux du crime plus tard dans la nuit et a ramassé ses vêtements dans le but de cacher des preuves il aura fallu deux ans à la police pour l'arrêter et l'inculper c'est pour ça que l'article date de là il aura fallu deux ans à la police pour l'arrêter et l'inculper de violences sexuelles de séquestration et falsification de preuves le procureur adjoint du comté de monroe joseph mansfield a déclaré que le gassag a déclaré que gassag risquait jusqu'à 25 ans de prison s'il avait été jugé mais il a plutôt été condamné à une peine de 10 ans avec cinq ans de probation il a plaidé coupable il en fait il a accepté un accord avec le procureur donc pas besoin de faire un procès il est actuellement détenu dans la prison du comté de miami-dade moyennant une caution de 225 mille dollars et devrait comparaître devant le tribunal plus tard ce mois ci pour porter des accusations liées à l'agression précédente une autre agression le premier agresseur de la femme george calderon mouniez 30 ans il est actuellement détenu dans la prison du comté de miami-dade moyennant une caution de bah oui parce que je me dis pourquoi une caution s'il a déjà été condamné donc lui sa caution elle est fixée à 225 mille dollars et il comparait bientôt elle était en train de se faire agresser sexuellement par quelqu'un d'autre et lui il l'a sauvé pour lui faire pire puisque du coup il a réussi à parvenir à ses fins quoi il est en train d'être jugé et le mec il a agressé agressé il a pris dix ans puisqu'il a accepté un accord avec le procureur est ce qu'ils se connaissaient les mecs ça se trouve ils se connaissaient ça se trouve c'était un je ne sais pas pour la prochaine affaire où on reste aux états unis il se passe trop de choses intéressantes un entraînement de football bénévole pour les jeunes de saint louis a reçu une balle dans le dos mardi devant ses joueurs de neuf et dix ans par un père qui était contrarié par le temps de jeu de son fils ont affirmé les procureurs chaque île latimor a été blessé donc le coach lorsque daryl clemens lui aurait tiré dessus à quatre reprises après une querelle d'une semaine qui a finalement éclaté lors d'un entraînement cette semaine ont déclaré la victime et les autorités voici le coach je n'ai vu son arme que lorsqu'il était déjà trop tard à déclarer le coach au saint louis post dispatch j'ai couru et il m'a tiré une balle dans le dos je suis tombé et il m'a tiré dessus à plusieurs reprises clemens qui entraînait la même équipe avant l'arrivée de latimor l'aurait nargué alors qu'il était tout seul avant que d'autres adultes n'interviennent après qu'il m'ait tiré dessus il m'a dit je vous ai dit que j'allais faire éclater votre xxx et bipé alors je sais pas ce que c'était écrit mais enfin t'éclater la tronche quoi j'imagine un truc comme ça latimor 30 ans a déclaré aux autorités que clemens était en colère contre lui pour ne pas avoir donné naissance à son fils j'ai pas compris ce c'est pas un problème par rapport au foot le souci et dont tu understandes clemens 43 ans a été accusé de voies de fait au premier degré et d'action criminelle armée latimor se porte volontaire en tant qu'entraîneur adjoint pour une équipe récréative de la ville de la ville l'équipe s'appelle saint louis bad boys elle est composée d'enfants de 9 et 10 ans il entraîne avec son cousin il était également armé lorsqu'il s'est présenté sur le terrain car dit-il il est situé dans un mauvais quartier de la ville mais il a donné l'arme à un autre adulte avant le début de l'entraînement j'ai donné mon arme à quelqu'un d'autre pour qu'il la tienne je ne voulais pas que clemens se sente menacé il a ajouté que s'il avait eu l'arme sur lui il se serait défendu l'entraîneur qui est également marié et père de cinq enfants a été transporté à l'hôpital pour y être soigné et se trouve désormais dans un état stable à savoir il a pris plein de balles il a pris plusieurs coups de feu là dans la tranche le groupe la mère de la victime a qualifié la fusillade d'insensé nous sommes censés sortir ses enfants de la rue et leur apprendre quoi faire et ne pas faire nous avons tous ces enfants traumatisés parce que leur entraîneur a été abattu devant eux il aurait facilement pu frapper l'un des enfants aussi les parents incontrôlables qui dirigent leur colère contre les entraîneurs ça n'a rien de nouveau un père de virginie a été arrêté en août pour avoir prétendument battu l'entraîneur de football de son fils lors d'une attaque qui a laissé la victime avec un oeil au bord noir et un visage enflé mais faut se calmer les gens là faut prendre un peu plus de thérapie le matin c'est parce qu'il a pas mis sur le terrain son fils ou il l'a pas mis assez longtemps il a jugé tu penses que en fait en allant voir le coach en lui tirant dessus il va te dire ok vas y va jouer sur le terrain tu crois qu'il va faire quoi en fait il va t'accorder ta demande c'est pas comme ça qu'on pose une requête après je peux comprendre la passion que t'as pour c'est ton gosse qui fait des choses et tout mais les parents devraient aussi faire du sport ou prendre de la thérapie sous une forme ou sous une autre tiens d'ailleurs en parlant de ça vision d'apocalypse une inondation hors du commun a submergé ce dimanche le village de sao lorenzo do bairro au portugal après l'éclatement de deux cuves dans une distillerie les rues de la commune se sont emplies de vin rouge attends je te montre et j'enlève le son du coup je crois qu'on en a pas besoin je vais continuer de te lire au total 2,2 millions de litres de vin rouge se sont déversés dans les artères du village rapporte la dépêche c'est bien choisi le mot artère plusieurs vidéos de l'incident ont été relayées sur les réseaux sociaux montrant le liquide rouge et glissant le long des rues et s'insignant dans les habitations l'une d'entre elles a été visionné plus de huit millions de fois la distillerie s'excuse aucun blessé n'a été recensé mais l'inondation à cause à causer de nombreux dégâts matériels après que le vin ait envahi les caves et jardins de nombreux habitants il a également inondé la route principale ainsi que les routes voisines de la commune une partie du vin a pu être récupéré et transporté vers une station d'épuration mais comment t'as fait pour récupérer les autorités locales estiment avoir évité le pire en effet une catastrophe environnementale aurait pu avoir lieu si le vin avait atteint et pollué l'eau de la rivière certima ah merde la distillerie propriétaire des deux cuves a présenté ses excuses après l'incident elle a invité les habitants impactés à se manifester et à assurer qu'elle prendrait la réparation et le nettoyage des dégâts french snuff mais est ce qu'il ya des gens qui sont allés avec des tonnoux des des seaux des bouteilles pour remplir pour emmener à la maison mais tu peux boire à même le sol en fait tu bois même le sol par terre tu t'allonges tu prends un bain de prends un bain de vin ça pique le vin sur la peau parce qu'il ya de l'alcool dedans ça désinfecte tout le corps mais du coup ça doit t'achèver là les trucs sur son passage cette rivière là cette folle rivière de deux millions de litres deux millions de litres j'arrive pas à m'imaginer qu'est ce que ça représente deux millions bah ça représente ça en fait ça représente ça deux millions les amis c'était fort sympathique je vais aller manger parce que là le ventre commence à faire du bruit l'adresse email minuriplay at gmail.com pour envoyer vos suggestions d'affaires bon appétit à tous à toutes merci de votre présence et n'abusez pas du vin thérapeutique s'il vous plaît aïe